Les surfers de train courent habituellement sur le toit ou les rebords à l'arrière du train. Parfois je rentre à l'intérieur pour ne pas me faire attraper par la police ou lorsque je voyage avec ma mère. Je ne m'amuserai pas à faire ça avec ma mère. Peur de la police ? Non. Si je sais que je peux me faire attraper à cette station, parce que nous connaissons certaines stations où la milice est présente, je n'ai qu'à descendre du toit et me cacher contre les soufflés, entre les wagons. D'habitude, personne ne m'attrape. J'ai mal sauté depuis le toit alors que je fuyais la police et j'ai atterri la tête contre le sol. J'avais le visage en sang, mais maintenant ça va mieux. J'ai juste un petit bleu. Avant, on faisait ça pour l'adrénaline. Maintenant, il n'y a plus vraiment d'adrénaline. C'est juste un passe-temps. J'aime simplement surfer. Parfois, surfer sur les trains de banlieue finit par m'ennuyer. Alors je surfe sur des trains de marchandises. Une fois, j'ai surfé sur un métro et je me suis fait attraper par la police. Non, ce n'est ni un sport, ni une façon de défier les autorités. C'est juste une façon de tuer le temps pour des jeunes dont personne ne s'occupe, ni l'État, ni la société, ni leur famille. Je suis aussi.